La première chose qui me semble importante quand on improvise sur une grille, c'est de connaître le thème par cœur, en tout cas de savoir le jouer. Donc je vous propose Bye Bye Blackbird, les 16 premières mesures font ceci. Une fois qu'on a vu le thème, qu'on sait le jouer, l'idéal effectivement c'est de le connaître par cœur, ou éventuellement on le lit, mais en tout cas on le joue. C'est vraiment important, on n'attaque pas une improvisation sans avoir joué au moins plusieurs fois le thème. Et ensuite on analyse le thème, on regarde la mélodie du thème, on regarde les notes qui composent le thème. Donc ici, on a Si, Do, La, Sol et Fa dièse. En tout cas sur les 8 premières mesures. Donc déjà, le fait d'avoir ces notes en tête, fait qu'on va pouvoir improviser, on est sûr de pouvoir improviser avec ces notes parce qu'elles font partie du thème. Donc par exemple, quand on regarde les 4 premières mesures avec lesquelles on a comme notes Si, Do, La et Sol, et bien on va pouvoir improviser sur ces 4 notes. Donc par exemple, Ou Alors, vous allez voir que si vous jouez ces notes avec l'accompagnement, des fois ça va sonner très bien et des fois ça va frotter un petit peu. Mais pour l'instant, en tout cas, on est à l'ébauche de l'improvisation. La première chose à faire, c'est ça, c'est même en dehors de tout accompagnement, ou là vous avez remarqué, j'ai pas d'accompagnement avec moi, j'ai ni contrebasse, ni piano, ni batterie, rien de tout. Je m'occupe simplement d'intégrer le thème et de trouver des variations du thème. Donc, variation du thème, ça veut dire je prends les notes du thème et je les joue dans un ordre différent. Alors, pas complètement au hasard, j'essaie de faire en sorte que ça reste mélodique. Donc là, j'ai pris l'exemple sur les quatre premières mesures, et si je prends l'exemple sur les quatre mesures suivantes, donc j'ai Sol, La, Sol, Fa dièse. Et bien pareil, je vais essayer de prendre ces notes et de tourner autour, de proposer quelque chose de mélodique. Par exemple, Ou Donc si je joue les huit premières mesures, je vais faire une fois le thème, et ensuite une variation du thème. Ça c'est le thème, et une variation que je propose. Donc là, en fait, je me suis servi des notes du thème, et j'ai joué dans un ordre différent, en essayant de faire en sorte que ça sonne. Donc ça, c'est vraiment la première étape, quand on aborde une improvisation. Donc si on fait la même chose sur les huit mesures suivantes, donc je rejoue le thème, j'ai Sol. Donc Do, Ré, Do, Si, La, Sol. Bien pareil, je vais considérer ces notes, et je vais les jouer dans un ordre différent, pour que ça reste musical. Donc par exemple, Sous-titrage ST' 501